Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre carrière de directeur sportif sur Club Soccer Directeur 2021. Je me rappelle qu'on est parti il y a déjà quelques, une bonne dizaine, non une bonne vingtaine d'épisodes, on est parti en carrière Club Trotter, donc on voyage un petit peu dans tous les clubs. C'est l'an dernier, on était au Havre. Là, on débarque au Portugal, en deuxième division portugaise, voilà, en Liga Pro. Et on est, on est... Où est notre club ? Je voulais voir notre club. Actuellement 17ème. On est à Haruka. Voilà, on est à Haruka, il faut le don de s'y faire à ce nouveau club. Donc on est 17ème du championnat. On a 6 participations, 5 défaites et une victoire. Pour l'instant, Haruka est en difficulté. Alors, pourquoi je suis au Portugal ? Parce qu'en fait, sur Steam, il y a des objectifs à débloquer. C'est même pas sur Steam. C'est carrément sur le manager, sur notre directeur sportif. Je vais aller vous faire montrer directement quels sont les objectifs à faire. Donc voilà, on est sur les petits objectifs qu'on nous demande. Donc c'est les réussites. C'est quand on clique sur le visage de notre directeur sportif, de notre avatar. Voilà ce qui apparaît. Donc il faut aller, par exemple, en Allemagne. Donc on était déjà là en France et en Angleterre. Donc on a déjà eu ces récompenses en France et en Angleterre. Donc il y a l'Allemagne, il faut gagner la première et la deuxième division. Pareil pour l'Italie, pareil pour l'Espagne, pareil pour l'Ecosse. Le Portugal, il faut gagner juste la première division et ça nous fait gagner en point de tactique. Donc ça améliore notre avatar. La Ligue Turque, il faut gagner la première division. La Ligue Russe, la Ligue Américaine, Argentine, Brésilienne et Mexicienne. Voilà pourquoi on est au Portugal et il va falloir voyager comme ça dans chaque championnat pour tout débloquer et que notre directeur sportif soit au niveau maximum. Je pense que le niveau maximum doit être 100. Allez, on va aller faire le bilan un petit peu de notre équipe pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc voilà notre équipe. C'est une équipe que je trouve plutôt bonne pour un club de deuxième division. De toute façon, on n'a pas fait beaucoup de renforts. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Le seul renfort, je crois que c'était en défense et au gardien. Voilà, ce sont les joueurs avec une étoile en fait, les renforts. Donc il y en a trois. Le reste était... Voilà, c'est une équipe quand même assez... pas mal. De toute façon, on peut aller voir les transferts que j'ai fait. Donc voilà, les arrivées et les départs. Il y en a quand même eu pas mal. Donc il y a eu beaucoup de joueurs libres. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc il a fallu faire venir des joueurs libres. Parce que déjà, il n'y avait même pas de remplaçant. Il y avait juste les titulaires. Donc il a fallu refaire une équipe complète. On ne va pas faire tout le listing parce que ce n'est pas des joueurs très intéressants. C'est du bas niveau. Le seul gros transfert, il était à 400.000 euros. C'était un défenseur. Il y en a eu un à 360.000 euros. C'était un attaquant. Et un milieu de terrain à 380.000 euros. Et on a un joueur qui nous est prêté par ton aile. Du côté du personnel, on a un bon personnel pour une équipe de 2e division. Le seul problème, c'est que je n'ai pas pu recruter de manager des mois de 23 ans parce que je suis dans un club qui n'a pas les finances pour avoir une équipe U23. Donc quand je vais recruter un manager des moins de 23 ans, ça me met. Le club n'a pas les finances pour construire une équipe U23. Donc c'est assez dommage. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on est parti pour cette saison. On va essayer de finir le plus haut possible. Pour l'instant, on est en bas de tableau. J'essaie que ça va s'améliorer. On va tout faire pour finir le plus haut possible. Car en fait, la confiance des dirigeants. Alors ils veulent qu'on finisse quoi ? Qu'on améliore la santé à faible. Pour l'instant, elle est très mauvaise. Donc ça, je ne sais pas si on va réussir à l'améliorer. Tableau moitié basse. On est 17e. Donc on n'est vraiment pas très bon. Réduire les dépenses. On a 1,9 millions de dépenses. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit club. Objectif de profit, 4 millions. Enfin 140 000, on est à 4 millions. Donc on a fait pas mal de profits. Donc ça, c'est notamment, je pense, grâce aux sponsors. Générer un bénéfice de 37 000 euros. On est à moins 1,9 millions. Allez, on va se laisser là pour le bilan de la mi-saison. Enfin, du début de saison. On se retrouve tout de suite pour le bilan de la mi-saison. Et on va voir où est-ce qu'on en est au classement. A tout de suite. Allez, on se retrouve donc juste après le mercredi d'hiver. On est au mois de février. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en difficulté dans un club. Et là, on peut voir que Haruka est 16e du championnat avec 25 points. On a donc 2 points d'avance sur le 17e. Et donc le premier nom relégable Académico Viseux. Et on a 15 points d'avance sur Porti Monens. Bon, normalement, on ne devrait pas être relégué en 3e division portugase. On devrait se maintenir à cet échelon. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour Haruka, là, de se maintenir. C'est une saison très difficile. Du côté des transferts. Vu que c'est une saison compliquée, en hiver, on a dû faire des ventes. Et donc des achats dans l'autre sens. Donc il y a eu le départ de Shanta Losov pour 65 000 euros. Un milieu de terrain à Harbault. Un autre milieu de terrain nous a quitté pour Mainstone United en Angleterre pour 110 000 euros. Dans l'autre sens, nous avons fait venir un joueur de la Talenta. Un milieu de terrain au niveau 63 pour 2,2 millions d'euros. Ça nous a coûté très très cher. Heureusement qu'on avait un bon petit budget de transfert. Je crois qu'on avait 10 ou 20 millions. Je ne sais plus. En tout cas, on a dépensé pour se mettre à ce milieu de terrain. Ketsuo Ringgutsu est arrivé pour 120 000 euros. Nous avons... Enfin, c'est plutôt... Oui, c'est Zeneli. Il est parti acquérir... Ah, c'est... Keisir Wungenchu. C'est pas quoi qu'il va dire. C'est sûrement... Il est parti pour 120 000 euros. Cameron est parti pour Almer City. C'était un intercompte pour 200 000 euros. King nous a quitté pour 90 000 euros. Almer City aussi. Pareil pour Mafla qui est parti Almer City. Donc, ils sont tous repartis dans le même club. Pour à peu près le même prix. Ring the World. Un attaquant. Niveau 57 nous a rejoint. De... Enfin... Ah non. Il nous a quitté aussi. Pour Luton. Pour 100 000 euros. Van der Sarre. Il est arrivé. Il est au niveau 65. Il est arrivé pour 10 millions d'euros. Donc, c'est notre plus gros transfert. Fallait vraiment qu'on... Qu'on mette le paquet sur un attaquant. C'est ce qu'on a fait. On en a pris un autre qui était libre. Pour... Pour 0 donc. Il nous a rejoint. Pareil pour Castillo. Et pareil pour Rousse. Donc... Voici la compo. Donc, la défense n'a pas touché. Le gardien n'a pas touché. Le milieu de terrain. Il y a eu la recrue de ce joueur-ci. Donc, on n'a rien tout de fait par ce milieu qui est arrivé. Au niveau de l'attaque. Il y a eu une nouvelle attaque. On a changé les 4 attaquants. Dès cet hiver. Parce qu'on voyait que ça ne marquait pas assez. On a fait venir 2 joueurs. Dont un d'expérience. Un islandais. Je pense que lui va nous aider. J'espère que ces deux-là vont nous planter des buts. Et que les deux-deux devant vont finir les actions. Pour vraiment que ça fonctionne. En tout cas, on va cesser là pour le bilan hivernal. On se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. Et le bilan de cette saison. On espère se maintenir en deuxième division portugaise. Allez, on se retrouve en fin de saison pour jouer ce dernier match. Avec Arbuka. On fera après le bilan de la saison comme d'habitude. Pour voir quelle place on a fini. On espère bien sûr finir le plus haut possible en championnat. La première frappe, elle est pour Unio Madera. Qui domine cette rencontre. Notre équipe Arbuka. Arbuka ! Qui fera pas trop de nerfs. Un corner pour notre équipe. Ca serait bon coup pour coup. Pour l'instant, c'est des équipes à peu près du même niveau. Même si l'équipe adverse est quand même des joueurs un peu plus forts. Notamment cause de Guerlain de lutte. Après on a une meilleure charnière centrale. De même côté. On a des plus faibles latéraux. Attention, nouvelle occasion pour notre équipe d'Arbuka. Ils ont leur star, c'est Thumou. Ils ont 67. Le but de l'équipe adverse est 1 à 0. Le but de l'équipe adverse est 1 à 0. On est mené 1 à 0. Peut-être c'est une défaite pour ce dernier hatch. Je vais laisser l'entraîner de toute façon faire ses changements, ses shows tactiques. Il n'y a pas d'autres joueurs. Il n'y a pas d'autres joueurs. Il n'y a pas d'autres joueurs. Il n'y a pas vraiment qu'un 11 à Arbuka. Il n'y a pas d'autres joueurs. Le deuxième but sur penalty. Bon, cette fois ça va être une défaite. C'est assuré face à l'Uniao Madeira. On va finir la saison sur une défaite. On en a fait beaucoup cette saison. Ah, Dickman qui est rentré pendant cette équipe. Ce qu'il nous manque c'est des tueurs devant le but. Alors voilà, 3 à 0. Il nous manque des bons attaquants et vraiment un très bon gardien. Parce qu'il est franchement 3 à 0. Gardien qui a une nette de 4,6. A la saison prochaine si on est encore... Si vous nous laissez la possibilité de rester directeur sportif de cette équipe. De ce club, il faudra voir pour jeter un autre gardien. Un gardien beaucoup plus fort. Il faudra deux bons attaquants et un bon gardien. Ce serait ma priorité. L'occasion pour notre équipe d'avocats s'est arrêtée. On finit sur quand même une grosse défaite. 3 à 0. Ce n'était peut-être pas fini, attention. C'est dommage. C'est dommage. On finit sur une défaite. Défaite 3 à 0. Allez, on va aller faire le bilan de la saison. Allez, on est parti pour le bilan de la saison. On finit donc 11ème du championnat. La défaite face à Mio Madera, on fait fait qu'on finit 11ème. De toute façon, l'objectif était de finir dans la deuxième partie de tableau du championnat. C'est l'objectif de nos dirigeants. On l'a réalisé contre toute attente. Je vous rappelle, à un moment, on a même été 17ème. On n'est jamais descendu à la 18ème place. Mais on a été 17ème à un moment. Et on a fait une belle remontée de cette place pour finir 10ème. Et donc, on finit au milieu de tableau. Et vraiment, c'est une grosse performance. Enfin, on finit 11ème. Et on fait vraiment une grosse performance avec cette équipe de Harbuka sur la seconde partie de saison. C'est la seconde partie de saison qui nous fait atteindre cette place. Et on ne devrait pas se le dire. Ce qui nous permettra de construire une meilleure équipe pour la saison prochaine. Et viser un peu plus haut, pourquoi pas les playoffs la saison prochaine. Ce serait très intéressant. En tout cas, Mariti, Mo, Funchal et Promu. Estoril, Académica, Santa Clara. Et il y aurait vu les playoffs. Du côté de la TACA de Portugal, c'est le Sporting Club Portugal qui la gagne. 2 à 0. La Primera Liga, c'est donc le Sporting Club Portugal qui la remporte. Benfica est 2ème. Paco Sierra, 3ème. Porto, Braga et Chavez à la 4ème, 5ème et 6ème place. Cedemafra et Tondela sont religués en 2ème division. Sachant qu'en 2ème division, Portimoles jouera en 3ème division et c'est en prochaine. Du côté de la France, Caen finit champion. Le Paris Saint-Germain 2ème, Avranche 3ème, Marseille 4ème. Le Havre 5ème et Grenoble 6ème. Deux de nos anciens club finissent à la 7ème et 8ème place. Boulogne, Rodez, Bordeaux en Ligue 2. En Ligue 2, il y a Amir et Montpellier qui montent en Ligue 1. 3 Strasbourg, Saint-Brioche et Valenciennes joueront les playoffs. Soucho, Brest et Concarneau seront en Ligue 3. Et donc en Ligue 3, c'est Cholet et Lyon-Duchère qui montent en Ligue 2. Monaco, Nîmes, Angers et la TACA de Marseille joueront les playoffs. Bourg-Ambresse, Créteil et Auxerre, ainsi que Patia Borgo en Nationale 2. La Coupe de France a été remportée par Amiens 1 à 0 face à Saint-Etienne. La Ligue des champions a été remportée par le Barça 1 à 0 face à Avranche. Et la Ligue Europa a été remportée 2 buts à 1 par Caen face au Feyenoord. Une autre performance de Caen. Et la Copa Libertad de Robles a été remportée par Chivas face à Seattle. Voilà. On va faire un petit bilan de l'équipe. Donc voici l'équipe qu'on avait cette saison. Une équipe qu'on a bien remaniée cet hiver qui nous a permis de finir 11ème du championnat. Bien sûr, on va repartir celui du 9 la saison prochaine. On va vendre, je pense, la plus grande partie de l'effectif, même des titulaires parce qu'il faut vraiment qu'on se renforce. Le poste de gardien l'année prochaine sera ma priorité avec au minimum deux attaquants plus forts que ce qu'on a cette année. Le milieu de terrain, je trouve, c'est pas mal. Donc Aratora, peut-être Kuka ou Chouk. La Défense peut-être acheter de nouveaux latéraux. En tout cas, il y a du boulot la saison prochaine. On va donc se laisser là pour cette saison. On se retrouve donc la saison prochaine pour tenter pourquoi pas une montée via les playoffs. En tout cas, on va tout faire pour jouer les playoffs la saison prochaine. Je vais tenter d'améliorer l'effectif. Allez, on se dit la saison prochaine. A plus !